Merci à vous tous et à vous toutes pour votre présence ce soir dans la salle des mariages. Je salue d'abord la famille de Marie-Jo, sa maman Madame Truveau, sa Marie-Pascale, les enfants, son frangin. Merci à vous d'être là ce soir. Je salue la présence du personnel communal venu en grand nombre, personnel actif, mais aussi retraité. Et un coucou à Nathalie Marceau qui est là, elle est là, qui représente sa maman qui a dû partir à la maison de retraite de Pékin. On pense souvent à Pierrette. Je salue tous mes collègues du conseil municipal. Je salue notre ami maire de Crouy-Saint-Pierre, Régis Sinoquet, et notre conseiller départemental Jean-Jacques Stotterre, ainsi que les réseaux sociaux, la presse, Patrice, Michel Denis, et mon grand frère Yo-Yo. Je salue également la présence, mais elle va arriver, de Madame Capelle, directrice de l'école de la vigne. Je présente les excuses de Madame Micheline Zurek, épouse de Romain Zurek, maire de Pikini de 1989 à 2001, et décédée, il y aura dans quelques mois, déjà dix ans. Je salue des présidents d'associations locales et des amis de Marie-Jo, qu'elle a bien voulu inviter. On n'a pas pu inviter tout le monde, parce que c'est trop petit ici. Mesdames, Messieurs, chers Marie-Jo, il y a encore deux ans et demi, nous comptions au sein du personnel communal deux Marie-Josée, une avec un « et » et l'autre avec un « et » « e ». Et lundi, nous n'en aurons plus du tout. Marie-Josée Bécu nous a quittés il y a deux ans, elle est là... Je suis là. Voilà, partie en fait. Et aujourd'hui, c'est au tour de Marie-Josée Dilly de faire pareil. Plus de Marie-Josée. Heureusement, il y a encore José, là. Ça y est, nous y sommes. Le compte à rebours enclenché le 5 janvier dernier s'est achevé aujourd'hui avec cette dernière journée de travail, terminée pile poil à 16h30, une journée bien remplie et qui aura débuté en fanfare au champagne dès 9h du matin. Avec également une interruption à midi, au nouveau du champagne, ces heures 30 est vite arrivées. Rapidement, Marie-Jo a dû se remettre en condition parce que la presse arrivait. Michel et Lionel étaient là pour interviewer, filmer, Marie-Josée et y compris la dame qui va lui succéder, Angélique. Depuis cette annonce officielle de ton départ à la retraite, le temps s'est écoulé à une vitesse folle. Tu n'auras pas chômé durant ces 50 jours car il fallait tout faire, tout organiser, tout préparer, tout réaliser, tout présenter à ton successeur, tout ranger, tout classer, tout annoncer et en plus, bouquet final, c'était la période du recensement dans la commune, recensement pour lequel tu auras assuré la coordination en compagnie des trois agents recenseurs. Mais, mais, bien aidé par Isabelle et Angélique, tu auras accompli ta mission jusqu'au bout avec compétence, engagement, beaucoup de sincérité et d'envie. Et même si ces derniers temps, certains jours, n'ont pas été toujours roses, tu auras gardé jusqu'à la fin la bonne humeur. Et tes soucis ne rentraient pas à la mairie. Tu as toujours su faire la différence entre ta vie privée et ton boulot à la mairie. Alors, Marie-Jo, que dire aujourd'hui de ton départ ? Cela nous chagrine. Nous étions tellement habitués à ta présence. C'est la fin d'une belle aventure qui aura duré très exactement 25 ans et 50 jours. A titre personnel, c'est 23 années passées avec toi. Ne m'en veux pas, Pascal, mais c'est quasiment des noces, 23 ans, c'est des noces de béril, et pour cette fidélité entre nous deux. 23 ans, nous pourrions en raconter durant toute la soirée. Rappelle-toi, Marie-Jo, j'ai choisi quelques moments parmi les 23 ans, pendant les 23 ans, les inondations de 2001, où juste après avoir mis l'écharpe de mer, il m'a fallu mettre les bottes, et toi, en mairie, tu réglais les problèmes de déclaration de sinistre pour les familles inondées. La découverte d'une bombe de 250 kg, l'empennage, il est là, dans le canal de la Somme, c'était en 2002, et qui nous aura obligés à évacuer une moitié de la population pendant une journée, évacuation à laquelle tu auras participé. Tous les projets que nous avons réalisés et auxquels il faut associer pleinement, car devant chaque réalisation du conseil municipal, il y a eu, en amont, du boulot. Tant les nombreux travaux à la Collégiale Saint-Martin, et pour terminer, la création de 10 logements, aux 50 rues des Chanoines et aux présbytères anciens. Tu vois, Marie-Jeau, tant que je serai maire, je ne manquerai jamais, excusez-moi, de rappeler à nos concitoyens l'aide précieuse que tu nous auras apportée. L'aide précieuse que tu m'auras apportée depuis le mois de mars 2001. S'il est vrai qu'à cette époque, j'avais un petit peu d'expérience, j'avais été conseiller municipal avec Romain Zurek, et que je venais de vivre une période, on va dire, sans me vanter, de totale réussite dans un commerce proche d'ici, c'était insuffisant. Et au début de mon mandat, j'ai quelque peu galéré. Mais, très vite, les choses se sont arrangées, et j'ai senti que nous allions former une bonne équipe, une équipe de battants. Ces connaissances réelles en matière comptable m'ont vraiment aidé. Durant ces 23 années, nous avons travaillé, travaillé mais toujours dans la bonne humeur. Je peux le dire sans retenue, que nous n'avons pas eu le moindre accro. Pourtant, nous avons connu quelques épisodes fâcheux, mais ni toi ni moi n'en étions responsables. L'expérience que j'ai pu acquérir au fil des années, je la dois en grande partie à toi, Marie-Josée. J'ai beaucoup appris à tes côtés. Oui, oui, tu peux coucher la tête, c'est vrai, c'est vrai. Ce n'est pas toujours facile d'être mère, mais lorsqu'on peut s'abuller sur deux personnes dévouées, Isabelle et toi, Marie-Jo, alors tout devient moins contraignant, moins stressant, moins stressant, et tellement plus agréable. Tu vois, Marie-Jo, ce soir, c'est un sentiment de tristesse qui m'anime, car se couper brutalement de quelqu'un avec qui on aura passé un tiers de sa vie, cela me perturbe. Alors, bien sûr, ce n'est pas adieu que je vais te dire ce soir, mais simplement au revoir, à bientôt, à très vite. Marie-Josée, merci pour ces belles années. Merci d'avoir pu, en quelques semaines, passer le relais à Angélique. Angélique a découvert tous les recoins de ton bureau, a pu faire le point sur les dossiers en cours, ceux à traiter et ceux qui sont achevés récemment. Angélique maîtrise parfaitement la machine à café. C'est déjà le principal. Elle sait, Angélique, comme Isabelle, comme moi, qu'on pourra compter sur toi si nous avons besoin de tel ou tel renseignement. On sait également que tu seras dispo pour venir en mairie en cas de besoin pour nous rendre service ou voir un choc de coupe. Les deux à la fois. Mais pour l'heure, Marie-Josée, nous te laisserons profiter de Pascal, de la douceur du printemps tunisien et de jours heureux mérités. Marie-Josée, au nom du conseil municipal, au nom du personnel communal, je t'adresse tous mes voeux de bonne retraite, de très longue retraite, mais aussi des voeux de bonne santé. Marie-Josée, merci. Merci. Bien, c'est toujours délicat de reprendre la parole derrière José quand il retrace, comme il vient de le faire, une carrière professionnelle avec plein d'événements qui se sont succédés. Je vais donc tout d'abord vous saluer toutes et tous en vos titres, grades et qualités. Comme ça, on a déjà gagné un peu de temps. Et puis, vous remerciez. Vous remerciez de m'avoir invité, déjà, parce que c'est toujours important pour un conseiller départemental d'être auprès de ceux qui oeuvrent au sein du canton, au sein des municipalités, pour le bien-être des habitants de notre beau département, pour les Samariennes et les Samariens. moment d'émotion. Marie-Josée, je vais me permettre de vous appeler par votre prénom. Ça, vous l'acceptez bien volontiers, je crois. Bien. Moment d'émotion, toujours, puisque quand l'heure de la retraite sonne, eh bien, c'est une page d'un livre personnel qui se tourne. C'est même un chapitre qui se termine. Mais, ça n'est pas la fin du livre. Il faut penser à tout ce qu'il y aura ensuite. Et, j'ai cru comprendre qu'il y a déjà plein de projets et plein d'autres chapitres à écrire, que ce soit au niveau des voyages ou de la vie, tout simplement, de familles qui vous entourent ce soir. Moi, je voudrais simplement dire comme l'a si brillamment rappelé José, une secrétaire de mairie, quand on est maire, et c'est aussi ce qui m'arrive d'être, depuis quelques mandats aussi, eh bien, quand on travaille avec sa secrétaire de mairie, vous voyez, on met un possessif, quand on travaille avec la secrétaire de mairie pour être moins possessif, on travaille en binôme et on travaille en confiance. C'est la règle de base pour que ça marche, pour que ça fonctionne. et tout ce qu'a pu dire José, il y a quelques minutes, retracer les liens de confiance que vous aviez l'un envers l'autre. Et à tout moment, lorsqu'il s'agissait de monter des dossiers, d'aller à la chasse aux subventions, je comprends pourquoi quelquefois on me court après, on chasse les subventions, ou que ce soit pour la réalisation des marchés publics qui sont de plus en plus complexes à monter, il faut le savoir. Et c'est bien, en tant que maire, de savoir qu'on peut s'appuyer sur les compétences des gens qui nous entourent. Alors, pour tout ça, un grand merci. Un grand merci pour l'avoir fait dans la continuité, dans la longévité, dans la simplicité aussi, sans grands effets de manche, sans se penser indispensable, tout en l'étant. Tout en l'étant. Et ça, je crois que c'est important. Important de savoir que l'on peut, comme vous l'avez fait, travailler en bonne harmonie avec les élus, pas simplement le maire, j'associe aussi les membres des conseils municipaux qui vous a été donné de connaître au fur et à mesure des différents mandats. Et je crois que c'est là aussi que réside une part de réussite d'une ville comme Picouille. C'est vous y contribuez largement, même si votre nom n'est pas toujours cité, même si ça n'est pas toujours le personnel qui est mis. Mais ici, c'est souvent le cas. José est très vigilant à ça, même si ça n'est pas toujours le personnel que l'on met en premier. Or, c'est bien à eux que l'on doit une grande part de la réussite. Les élus ont des idées, les élus ont des projets. Et puis après, il y a des gens qui oeuvrent, plus ou moins dans l'ombre, mais qui oeuvrent vraiment pour que ces projets deviennent des réalités. Et je pense que vous avez su au cours de ces années le faire, comme j'ai dit tout à l'heure, avec simplicité, sincérité, compétence, tout à tout. et je sais, vous connaissant un tout petit peu, que vous avez eu à cœur de transmettre, je vais aussi dire en prénom à Angélique, un certain nombre de points d'appui pour qu'elle puisse demain poursuivre avec les élus le chemin que vous avez tracé en collaboration pleine, entière, sincère, pour que les projets se réalisent. Alors, pour tout ça, Marie-Josée, un grand merci, grand merci pour tout ce que vous avez fait. Je vous souhaite maintenant que l'heure de la retraite a sonné au bout de 50 jours dans l'année qui n'ont pas été de tout repos. J'ose espérer que le recensement s'est terminé positivement pour la commune. Ah, bon, il n'y a pas eu autant d'habitants qu'on l'espérait. Je referai des efforts. Bon, je sais que tu as des élus de 13 mais au cas des enfants. Le président nous l'a dit mais il ne nous montre pas trop l'exemple. Je vais revenir à Marie-Josée en lui étant maintenant le meilleur à venir qu'elle puisse prendre du temps retrouvé pour faire ce qui l'anime, ce qui la passionne peut-être, s'occuper des siens, voyager, puis prendre aussi un peu du temps pour soi. C'est en tout cas tout ce que je peux vous souhaiter. Alors, bon vent, bonne continuation et plein de bonnes choses. Merci M. Stotter, c'est très gentil. Tout d'abord, de toute façon, je n'ai que des merci à dire. Merci à mes parents de m'avoir donné la force de réussir avec beaucoup d'amour. Bisous, maman, à mon beau-père qui m'a fait découvrir et aimer la vie locale et qui m'avait encouragée à prendre le poste de secrétaire de mairie ici. Merci à mon mari avec qui je partage ma vie depuis presque 43 ans. Merci à mes garçons, à ma fille de cœur Amandie, à mes petits-enfants qui m'apportent beaucoup de joie et de bonheur. Merci à la population de Piquini qui m'a accueillie en 1999 et qui m'a témoigné de nombreuses marques de sympathie ces dernières semaines. Ça fait vraiment chaud au cœur. Merci aux personnes qui relaient l'information sur Piquini et aux responsables des associations qui font vivre la commune. Merci aux différents conseillers et conseils municipaux qui se sont succédés à la mairie. J'ai une petite pensée pour Romain Zurek avec qui j'ai commencé ma carrière en parfaite collaboration. Et merci à Mme Zurek d'avoir eu un geste de sympathie aujourd'hui. Merci à mes collègues retraités, un petit clin d'œil à Yolande et à Pierrette et eu une pensée pour ceux qui nous ont quittés. Un grand merci à tous mes collègues à qui je souhaite tout le meilleur pour l'avenir. Merci aux conseillers municipaux en poste et aux membres du CCAS pour leur implication et leur gentillesse. Merci aux quatre adjoints pour leur dévouement et leur savoir-faire chacun dans leur domaine. Et enfin, grand, grand, énorme merci à José de m'avoir accordé sa confiance durant ces 23 années. Quand vous êtes arrivés en 2001 à la mairie, je savais que notre collaboration allait être des plus parfaites. Elle l'a été, je pense, on a fait du bon boulot, on a fait le boulot. Merci pour l'honneur qui m'a été rendu lors de la cérémonie des voeux du maire ainsi que pour l'organisation de cette soirée. Et oui, aujourd'hui se tourne une page du livre de ma vie. Demain s'ouvre un nouveau chapitre, je vais voguer vers d'autres horizons, à Djerbonne, au Tamo. Mais une chose est sûre, je garderai un excellent souvenir de toutes ces années passées à Piquini et chacun et chacune d'entre vous occupera une place privilégiée dans mon cœur. Merci à tous. Voilà. Alors, ça n'est pas la collégiale, c'est un paix-froid comme nous nous en avons quelques-uns. Voilà, je tenais à vous honorer. Je ne peux pas sourire. Voilà, voilà. Merci.